Le plus beau moment dans mon travail, c'est quand je rencontre des jeunes et que, mettons, j'ouvre mon cœur, je dis ce que je pense, puis quand je dis, bien, ce qu'on fait, ce que je fais, c'est pour vous autres, puis que là, les jeunes me répondent avec des cris, des ouras, puis des applaudissements, bien, moi, ça me fait vraiment chaud au cœur, puis ça me donne le goût de continuer. Comme jamais on voit que les jeunes se mobilisent au niveau international, au Québec aussi, c'est leur avenir qui est en jeu, ils l'ont compris, les politiciens les ont laissés tomber, et là, maintenant, ils ont dit qu'ils reprenaient en main leur avenir, et cette mobilisation-là, elle fait des petits. Les jeunes ne resteront pas passifs, et c'est le mouvement le plus inspirant qu'on a depuis longtemps, pour ne pas dire le plus inspirant, de l'histoire climatique, de voir les jeunes qui sortent comme ça, qui sont au front, ce sont la locomotive actuellement de cette réalité de mobilisation. Il faut qu'on les appuie, il faut qu'on soit avec eux, et je suis certain qu'ils ne lâcheront pas le morceau tant et aussi longtemps qu'ils ne seront pas rassurés sur leur avenir. Ils se disent, OK, on y va, mais ensemble, on va être forts, puis ensemble, on va être capables de passer au travail de la crise. C'est sûr que ça va brasser, mais on va être plus forts ensemble que divisés. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle André. C'est un plaisir d'être avec vous autres cet après-midi. Je suis un écolo depuis très longtemps. J'ai commencé à militer dans les groupes écologistes dans les années 70. J'ai fondé la QLPA, l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, en 82. Donc, ça fait 37 ans que je suis président d'un groupe qui est au front tout le temps. Alors, j'ai eu le plaisir avec Michel Jeté, que vous allez voir tantôt, qui filme, avec Louis Sabourin, à qui je fais un gros babaye, il est en haut à la production. On a créé le mouvement Groupe Mobilisation, avec l'idée de s'assurer de diffuser de l'information qu'on ne voyait pas vraiment dans les médias, de créer un média d'information pour tout le monde, et aussi, surtout, de mobiliser les gens face à l'urgence climatique. Et c'est pour ça qu'on a rédigé la Déclaration d'urgence climatique. On va parler d'un sujet qui est très d'actualité et, en même temps, dérangeant. Là, ici, la photo que vous voyez, c'est M. Gutiérrez, qui est le secrétaire général de l'ONU, qui, s'adressant à la planète et surtout aux adultes, il dit, « Le climat, le monde est appelé à ne pas trahir les générations futures. » Ça, c'est vous autres, puis c'est ceux qui viennent après vous autres. Et ça, ça veut tout dire. La situation est devenue très sérieuse, très inquiétante, mais c'est encore plus inquiétant quand on ne bouge pas, puis quand on reste assis sur son steak, puis qu'on espère que quelqu'un va faire la job pour protéger notre avenir. Ce n'est pas de même sa marche dans la vie. Si vous voulez avoir un avenir, bien, vous devez vous en occuper. Et c'est ce que moi, j'avais décidé de faire il y a une quarantaine d'années. Il faut se mobiliser, il faut travailler ensemble, il faut faire entendre raison à nos gouvernements. Et ne pensez pas que vous n'avez pas d'influence. Si vous restez assis à jouer quelques jeux que ce soit avec votre ordinateur, bien, là, vous n'aurez pas beaucoup d'influence. Mais si vous vous levez, comme on voit présentement partout au Québec, dans le monde, des jeunes qui se lèvent, qui s'associent avec des personnes responsables, des représentants de groupes environnementaux pour faire face à la crise climatique, on est capable de changer la situation pour le mieux. Si on ne bouge pas, la Terre va se réchauffer de plus en plus et va rendre les conditions de vie de plus en plus difficiles. L'ONU nous rappelait aussi, il y a quelques mois, il y a six mois, qu'il nous restait deux ans, donc au moment où on se parle, il nous reste un an et demi, pour mettre en place les actions nécessaires pour être capable de respecter les objectifs qu'on s'est fixés à Paris en 2015, soit de contenir le réchauffement planétaire en bas de 2 degrés et autant que possible à 1,5 degré d'augmentation ou pas plus. Mais ce n'est pas parti pour ça, les politiciens ont fait des belles déclarations, ont fait des beaux shows à TV, mais la job n'est pas faite. Et pour que la job se fasse, il faut une mobilisation de tous et toutes, et surtout de vous les jeunes. Alors, on est ici pour vous présenter la situation et aussi vous inviter à vous joindre à nous, à votre école, et on remercie la direction de l'école qui s'est vraiment donnée à cœur et âme pour organiser avec nous un événement déterminant pour vous autres et vous donner la chance de participer à créer un nouveau monde. Là-dessus, je vais laisser Patrick vous parler plus en détail de la situation et je reviendrai après. Merci André. Bonjour tout le monde, c'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui. Comme le disait André, je suis responsable de la campagne Climat-Énergie à Greenpeace Canada, donc je travaille depuis à peu près 20 ans sur la question des changements climatiques. Je travaille avec André, je travaille avec d'autres organisations. Et aujourd'hui, mon mandat, c'est de vous résumer un petit peu c'est quoi donc la science des changements climatiques, l'ABC de base, que vous connaissez probablement, mais qui est toujours bon de se rappeler, d'arriver un peu sur les constats au niveau de l'action ou de l'inaction des gouvernements, au niveau international, mais aussi canadiens et québécois, et de parler des solutions, parce qu'on oublie trop facilement que les solutions, elles existent, qu'elles sont là, et que c'est souvent, dans plusieurs des cas, un manque de volonté politique. Donc, de se rappeler qu'il y a aussi plein de gens qui sont en action, il y a plein de pays qui bougent, on fait certaines choses ici, mais on n'en fait pas assez, et que grâce à cette mobilisation-là aussi, bien, on est capable de faire changer les gouvernements. Pourquoi? Parce que quand on regarde au niveau des émissions de CO2, depuis l'industrialisation, depuis qu'on utilise du pétrole, du gaz, du charbon, on émet du CO2 dans l'atmosphère, on brûle des combustibles fossiles, et vous l'avez probablement déjà vu, regardez, c'est une augmentation massive des émissions de CO2. On brûle de plus en plus de combustibles fossiles, donc il y a de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère, c'est de plus en plus concentré. Ici, vous avez la concentration de CO2 depuis 800 000 ans. Je vous rappelle, l'être humain est à Paris, à peu près là. Et regardez au cours des dernières années, à quel point cette augmentation-là, de la concentration, elle est élevée. Plus on envoie de ces émissions-là dans l'atmosphère, plus on concentre le CO2, plus on augmente la quantité de CO2 dans l'atmosphère, et là, vous l'avez, cette concentration-là, depuis 800 000 ans, ici à l'arrière. Quand on regarde l'être humain homo sapien de cette arrivée-là, donc vous voyez que les niveaux qu'on a maintenant de CO2, bien, on ne les a pas eues depuis pas seulement 800 000 ans, c'est depuis 3 à 5 millions d'années. À quel point, aujourd'hui, on est rendu à plus de 400 parties par million dans l'atmosphère de CO2, et on n'a pas vu ça depuis 3 à 5 millions d'années. Donc, en 50 ans à peu près de combustion d'hydrocarbures, on a réussi à atteindre un niveau qu'on n'avait pas atteint il y a 3 à 5 millions d'années. Et à cette époque-là, le niveau de la mer était 10 à 20 m plus élevé. Vous voyez à quel point on est en train de créer des changements rapides, et il faut s'assurer qu'on arrête justement d'émettre du CO2, parce qu'on voit déjà les impacts. Plus il y a de gaz à effet de serre, plus l'effet de serre est fort, plus le réchauffement planétaire se fait. Et les cinq dernières années, ce sont les années les plus chaudes. Donc, la dernière décennie, c'est la décennie la plus chaude, et clairement, c'est un lien direct avec l'activité humaine. Et vous avez au niveau international un réchauffement planétaire d'à peu près 1 degré Celsius. Gardons en tête que le réchauffement, il n'est pas uniforme partout sur la planète. Donc, vous voyez ici, plus c'est rouge, plus c'est chaud. On a un réchauffement global d'environ 1 degré Celsius au niveau planétaire. Ça, c'est la moyenne. Il y a certains endroits, dont l'Arctique, qui se réchauffent davantage, qui se réchauffent plus rapidement, et qui font en sorte que nous-mêmes, ici au Canada, on a un réchauffement plus accentué que la moyenne planétaire. Et au Canada, parce qu'on est au nord et le nord se réchauffe plus vite, on est à 2 degrés Celsius de réchauffement. Donc, le Canada se réchauffe deux fois plus vite que la planète en général. Encore une fois, ce n'est pas uniforme comme réchauffement, mais on le voit très clairement, il est évident. Et même au nord du Canada, ça se réchauffe trois fois plus rapidement que la moyenne planétaire. Et ça, c'est au niveau mondial. Donc, en général, le nord se réchauffe plus rapidement parce que c'est bien simple. Il y a de moins en moins de neige, de moins en moins longtemps. Il y a de moins en moins de glace en Arctique. Donc, les rayons du soleil qui étaient avant réfléchis sur la neige et reflétés dans l'atmosphère, bien, ils sont absorbés par l'océan, ils sont absorbés par la Terre, un peu comme votre chandail noir qui absorbe la chaleur. Et donc, la température, la différence de température est plus élevée pour l'Arctique, pour le Canada et pour le nord. Et ça ne se passe pas juste ici. Ça se passe partout à travers la planète. On voit une augmentation des événements extrêmes. Vous en avez quelques-uns ici. Et ça, c'est directement lié au changement climatique. Pensez pas si loin que ça. L'été passé, il y a eu une canicule, enfin, il y a eu huit périodes de canicule à Montréal, au Québec, l'année passée, dont une meurtrière avec près de 100 morts. Donc, ça, c'est le genre de choses qui risquent d'arriver encore plus souvent si on ne fait rien. Il fait de plus en plus chaud, donc il y a de plus en plus d'extrêmes au niveau de la température. Même chose au niveau des événements extrêmes. Les inondations, entre autres, on en a subi ici. La rivière des Mélilles étant proche. Donc, une augmentation de ces événements-là, des pluies plus fortes, des pluies pas nécessairement plus fréquentes. Parfois même, c'est des sécheresses, donc des périodes sans de la pluie, mais vous avez des pluies très fortes par la suite. Donc, c'est le genre d'événements qu'on a subi ici récemment avec la rivière des Mélilles, avec la rivière des Richelieu également au Québec. Même chose pour l'érosion côtière. Vous avez une augmentation du niveau de la mer avec le réchauffement planétaire. Et ça, évidemment, ça fait en sorte que lorsqu'il y a des tempêtes, lorsqu'il y a des vagues, bien, l'érosion, elle est plus forte. Au Québec, pensez à la Gaspésie, pensez à la Côte-Nord, aux Îles-de-la-Madeleine. Bien, on voit justement des dommages déjà sur les infrastructures, les tempêtes qui sont de plus en plus dommageables, qui causent de plus en plus de dégâts. Et les Îles-de-la-Madeleine sont un bon exemple. Pourquoi? Parce que les Îles-de-la-Madeleine, si je reviens rapidement, c'est en plein milieu du Golfe. Entre autres, le Golfe-Saint-Laurent a un couvert de glace, normalement en hiver. Plus la planète se réchauffe, moins ce couvert a tendance à être en place, ce qui fait en sorte que l'eau est moins contenue par la glace et vous avez des tempêtes qui vont s'amplifier davantage. Les pays, face à ça, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? À Paris, en 2015, les Nations unies, pour la première fois, tous les pays ont pris des engagements de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Les 195 nations, c'est un consensus parmi toutes les nations. Elles se sont entendues pour la première fois, chaque pays a pris des objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Pas juste les pays développés comme le Canada, les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Brésil. Donc, des pays en développement aussi ont pris cet objectif-là avec l'objectif de limiter le réchauffement planétaire bien en dessous de 2 degrés Celsius. Quand on regarde au niveau des engagements, je vous disais que tous les pays ont pris des engagements de réduction de gaz à effet de serre. Le Canada, par exemple, c'est la réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc, 30 % de réduction d'ici 2030, la Chine a son objectif. Et quand on prend tout ça, quand on les met ensemble, bien, on se rend compte qu'on s'en va vers un réchauffement de 3 degrés Celsius. Ça veut dire que chacun des pays doit se doter de cibles plus ambitieuses. Le Canada qui a dit « moi, je vais faire moins 30 %, dans le fond, il va falloir qu'il fasse beaucoup plus et que la Chine fasse la même chose, que les États-Unis fassent la même chose pour qu'au moins, en théorie, on soit vers un plan de match, une trajectoire qui nous amènerait vers le 1,5 degrés Celsius ou bien en dessous de 2 degrés Celsius. Si tout le monde faisait comme le Canada en termes d'efforts, bien, on se dirigerait vers un réchauffement encore plus accentué, on se dirigerait vers 4 degrés Celsius. Et vous avez très peu de pays qui sont dans le vert, donc qui ont des objectifs et des plans suffisamment ambitieux par rapport à ce qu'on doit faire. On a, avec l'Accord de Paris, justement, la première science qui est venue à dire « qu'est-ce que ça prend en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius? » Essentiellement, c'est assez simple. Ça prend une réduction des émissions de gaz à effet de serre de moitié. Couper les émissions de CO2 de moitié d'ici 2030. Évidemment, en termes de charbon, de pétrole, de gaz, ça implique qu'on réduise production et consommation de pétrole, de gaz et de charbon, à commencer par les plus polluants, évidemment. Quand on regarde le GIEC, André, tu as parlé du GIEC tantôt, le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est le consensus scientifique international sur la question climatique. Ils sortent des rapports, puis ça permet aux politiciens, à tout le monde de savoir « OK, c'est quoi l'état de la situation? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? » Le GIEC nous dit « 2030, il faut couper de moitié les émissions. En 2050, il nous dit qu'il faut qu'on soit à net zéro émission. Donc, il n'y a pas d'émission en 2050. Donc, vous allez et je vais vivre la fin des combustibles fossiles. La fin de l'ère des combustibles fossiles est déjà commencée. Il faut absolument qu'on n'en utilise plus en 2050 parce que sinon, on va émettre trop de CO2. Donc, être à 100 % énergie renouvelable, c'est ce que ça veut dire, entre autres. Et juste pour vous donner des petites différences entre 1,5, 2 degrés, on se dit « Ah, dans le fond, 1,5 degrés, ce n'est pas une grosse différence. » Au niveau mondial, le GIEC parle des différences entre les conséquences 1,5 degrés Celsius versus 2 degrés Celsius. Au niveau des périodes de canicule extrême, on parlait du Québec, on l'a vécu l'année passée. Au niveau international, si on passe d'1,5 degrés Celsius à 2 degrés Celsius, c'est 400 millions de personnes de plus qui vont faire face à des périodes de canicule extrême. 400 millions de personnes de plus juste si on passe d'1,5 à 2 degrés Celsius. Si on regarde au niveau des gens qui peuvent subir justement des stress au niveau de l'eau potable, l'accès à l'eau potable, 50 % plus de personnes qui risquent d'avoir un stress lié au changement climatique par rapport à l'eau si on passe d'1,5 à 2 degrés Celsius. C'est majeur. Au niveau de la pauvreté, c'est quatre fois plus de personnes qui vont être affectées par les changements climatiques en lien avec la pauvreté si on passe d'1,5 à 2 degrés Celsius. Au niveau de l'agriculture et des problèmes de récolte, c'est dix fois plus de personnes. Donc, c'est super important. Les petites virgules, le 0,1 degrés Celsius a une différence. D'où l'importance de limiter justement le plus possible à 1,5 degrés Celsius. Donc, gardons en tête, on vise le 1,5 degrés Celsius, ça va être très difficile de l'atteindre, mais on a Justin Trudeau. Justin, en 2015, disait « Le Canada est de retour ». Il y a une différence. Justin Trudeau, ce n'est pas Stephen Harper, pour ceux qui s'en rappellent. Il fait des choses en environnement. Il investit dans les transports collectifs. Il fait des beaux discours à l'international. Il investit dans les énergies renouvelables, dans l'électrification des transports. Mais en même temps, il approuve plein de projets qui ne marchent pas. Il fait l'expansion de la production du pétrole des sables bitumineux. Donc, il est incohérent. Il fait des demi-mesures. Et ce n'est pas vrai, on n'a pas une demi-planète à sauver. On a une planète à sauver au complet. Et quand on regarde le plan canadien, le plan de Justin Trudeau, pour atteindre la cible de 2030, il y a un énorme écart entre où on doit être et où le plan va nous amener. Il manque actuellement 79 millions de tonnes en termes de réduction de gaz à effet de serre dans le plan de Justin Trudeau. Il faut qu'on réduise, il faut que le gouvernement canadien arrive avec des nouvelles mesures équivalent à réduire la pollution de 80 millions de tonnes. Mettez ça d'une autre manière. 80 millions de tonnes, c'est à peu près l'équivalent en pollution de 20 millions de véhicules. Donc, vous voyez à quel point on n'est pas en voie d'atteindre notre objectif. Et c'est pour ça que tout le monde dit le Canada n'en fait pas assez. Le problème principal, en fait, vous les voyez ici, les deux principaux problèmes, ce sont les secteurs les plus polluants au Canada, pétrole et gaz, qui est le secteur le plus polluant depuis quelques années déjà. Donc, c'est davantage que tous les transports. Et ce secteur-là est en expansion, est en augmentation. La production, par exemple, de pétrole des sables et de s'amener a augmenté d'environ 350 % depuis 1990. Donc, évidemment, si on augmente un secteur, et là, vous voyez, ce sont les émissions par province. Vous avez les provinces de l'Ouest, productrices de pétrole, Alberta, Saskatchewan, qui ont augmenté depuis 1990 de près de 80 % leurs émissions, alors que d'autres ont réduit leurs émissions. Donc, évidemment, si on a des provinces qui augmentent leurs émissions comme ça, on ne peut pas atteindre notre objectif. Et pire encore, ils veulent même continuer cette augmentation-là. Donc, augmenter de près de 40 % la production du pétrole des sables bitumineux, qui est sinon le plus polluant, clairement un des plus polluants au monde à produire. Donc, évidemment, la science nous dit, « Oh, un instant, il y a trop de réserves d'hydrocarbures. En fait, on ne peut pas tout brûler. Il faut garder les plus polluants dans le sol en premier. Et si on est sérieux, pour le 2 degrés, il faut garder 85 % des sables bitumineux dans le sol. Mais ce qu'on a comme réalité, c'est un gouvernement qui non seulement fait la promotion de l'expansion de la production de pétrole des sables bitumineux, mais est même prêt à mettre jusqu'à 15 milliards de dollars pour se porter acquéreur. En fait, il s'est porté acquéreur et il veut construire un pipeline qui s'appelle le pipeline Trans Mountain. Ça, c'est le gouvernement fédéral. Donc, on est en urgence climatique. Au lieu de prendre notre argent, nos milliards, pour les investir dans les solutions, il les investit dans un pipeline de sable bitumineux. Et en termes de pollution, si on additionne la pollution supplémentaire en Alberta de ces trois pipelines-là, c'est l'équivalent d'ajouter 10 millions de voitures juste pour produire le pétrole, pour alimenter ces pipelines-là. Donc, c'est sûr que quand on dit qu'il y a une urgence climatique, faites attention dans votre vie, réduisez vos émissions. En même temps, on n'y arrive pas si les gouvernements ne sont pas cohérents et si eux ne font pas leur part et si eux ne réduisent pas les émissions de gaz à effet de serre. D'où le fait que M. Trudeau est caricaturé dans certains journaux comme voulant sauver la planète à coups de pipelines. Maintenant, regardons au niveau du gouvernement du Québec un petit peu. Malheureusement, l'ancien gouvernement n'a pas fait le travail. Donc, on est en voie de rater nos objectifs de réduction au Québec, entre autres par des mauvais investissements qui ont mal été faits, mais surtout parce que les émissions ne sont pas en contrôle, ne sont pas en train de diminuer dans le secteur des transports. Au Canada, vous voyez, il y avait le secteur production pétrole et gaz et transports, les deux gros secteurs. Au Québec, on ne produit pas de pétrole. Donc, c'est beaucoup la question des transports. C'est près de la moitié des émissions qui proviennent du transport au Québec, qui proviennent du transport routier, autant marchandises que du transport individuel. Mais on a M. Legault. M. Legault, dont j'ai parlé ce matin, il est arrivé avec, en fait, pas vraiment de plan environnemental au pouvoir. Et là, il a comme compris, parce que les gens se sont mobilisés, que, wow, il faut faire quelque chose dans la lutte contre les changements climatiques. Il faut vraiment agir. Il y a une urgence d'agir. Donc, on n'avait jamais entendu parler d'urgence climatique par M. Legault. Et ça, pour nous, c'est quand même un virage intéressant. Il a même fait certains gestes dont on ne se doutait pas de sa part. Soit, par exemple, de dire qu'on ne va pas aller explorer, exploiter le pétrole et le gaz Anticosti sur l'île d'Anticosti. On n'ira pas de l'avant avec le projet de pipeline de Sarbitumneur Énergie Est qu'il y avait sur la table, même si les provinces, les Mitrof et l'Alberta, évidemment, voudraient que ce projet-là aille de l'avant. Et même M. Legault a dit le gaz de schiste dans Vallée-du-Saint-Laurent et à l'heure, la fracturation, finalement, on n'en veut pas. Et ça, c'est un virage quand même par rapport à ce qu'il proposait. Donc, quand même, des gestes relativement positifs, mais qui, encore une fois, sont problématiques quand on regarde l'ensemble de l'œuvre. Pourquoi? Parce que le gouvernement, et le dernier budget a fait ça, injecte davantage d'argent pour développer des routes, pour augmenter les autoroutes, les élargir, les allonger, alors que tous les experts nous disent « Ah non, c'est sûr que si vous investissez dans les routes, tout ce que ça fait, c'est que ça favorise l'étalement urbain, ça favorise l'utilisation de l'auto-solot et ça va devenir congestionné rapidement. Il faudrait investir dans les transports collectifs à la place. » Un autre problème, c'est un gigaprojet de gazoduc qui permettrait de faire l'expansion de la production de gaz dans l'Ouest. Ça, c'est du gaz de schiste, entre autres, avec la fracturation hydraulique. C'est presque aussi polluant que le charbon. Et là, ils veulent passer au travers du Québec pour arriver au Saguenay et exporter par bateau du gaz de schiste et autres gaz non conventionnels un petit peu partout sur la planète, alors qu'il faut qu'on réduise notre consommation. Et il y a aussi, il faut surveiller l'exploitation pétrolière et gazière en Gaspésie, entre autres parce que, évidemment, s'il faut qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre, on ne peut plus se permettre de partir des nouveaux gisements, de se lancer dans ça au Québec en 2019 ou même dans les années à venir. Il faut aussi même commencer à se libérer du gaz naturel parce qu'actuellement, le gaz naturel qui est utilisé au Québec, on n'a pas le pourcentage exact parce qu'Energir ou gaz métro, l'entreprise ne veut pas le dire, mais c'est presque 70 % du gaz non conventionnel, donc du gaz de schiste qui a été produit avec la fracturation qui est beaucoup plus polluant. Ce qui fait quand même que, même si on dit qu'on est vert au Québec, on a une empreinte écologique relativement importante. Si tout le monde consommait comme nous les Québécois en moyenne, ça prendrait trois planètes de terre. Donc, c'est ça notre empreinte écologique. Ça veut dire clairement qu'il faut qu'on réduise notre empreinte écologique pour arriver éventuellement à une planète de terre, ce qui serait soutenable alors que trois, clairement, ça ne l'est pas. Il faut réduire notre consommation, mais il faut que les gouvernements nous aident justement à changer notre agir et investissent, entre autres, aux bons endroits et favorisent de mettre des programmes, à commencer par le transport en commun. Si les transports, c'est la principale source d'émissions au pays, en fait, au Canada, c'est la deuxième, mais au Québec, c'est la principale, eh bien, il faut s'assurer d'investir dans les transports collectifs, dans les trains de banlieue, dans les métros et dans l'électrification aussi des autobus parce que ça se passe au niveau mondial. Regardez en Chine, à toutes les cinq semaines, ils mettent 9500 autobus électriques sur les routes, 9500 à chaque cinq semaines. C'est majeur. Paris vient d'acheter 800 autobus électriques. Ici, à Montréal, je pense qu'on en a trois. Je pense qu'à Laval, vous en avez deux. Clairement, c'est que ça ne fonctionne pas. Il faut suivre ce qui se passe au niveau international, il faut faire preuve d'ambition. Il faut aussi créer des milieux de vie, des villes qui sont conviviales. Lorsque vous débarquez de l'autobus, vous voulez que ce soit facile de marcher à votre commerce de proximité, avoir une qualité de vie, donc de favoriser le transport actif et ça, c'est du ressort des villes également. Et de faire la complémentarité entre les modes de transport. Vous avez des autobus, mais vous avez aussi une cohabitation à faire avec la marche, avec le vélo, de manière à ce que vous puissiez avoir une mobilité diverse par les meilleurs moyens de se transporter. Et si vous n'avez pas de véhicule, par exemple, il y a de plus en plus de covoiturage qui se fait ou même si vous avez un véhicule, imaginez que si vous faites du covoiturage avec toutes les applications qui existent, ça permet, par exemple, de réduire de 50 % vos émissions simplement parce qu'au lieu d'avoir deux véhicules, vous êtes deux personnes dans le même véhicule. Donc, ce sont des solutions comme une auto. Dans ce cas-ci, c'est de l'autopartage, donc des véhicules qui sont en disposition de plus en plus électriques qui permettent aux gens de ne pas avoir à s'acheter un deuxième véhicule et même de pouvoir utiliser des véhicules électriques sans avoir à l'acheter. Parce que les véhicules électriques, on a quand même besoin. Pourquoi on en a besoin? Parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans les autobus partout au Québec s'il n'y a pas ce service-là parce qu'il y a 5 millions de personnes qui ont des véhicules. 5 millions de véhicules matriculés au Québec, on ne peut pas tout mettre, tout le monde, dans les autobus. Donc, l'électrification, les transports fait partie de la solution et ça existe et c'est déjà en place. En Norvège, actuellement, c'est 60 % des véhicules neufs vendus qui sont électriques. 60 %. Ils visent 100 % des véhicules neufs vendus en 2025 vont être électriques. Au Québec, on est à peu près à 2 % de véhicules neufs vendus électriques. Donc, vous voyez que ce n'est pas parce que ça ne se fait pas, c'est parce qu'actuellement, il y a un manque d'ambition et de volonté. Et d'un point de vue économique, c'est même rendu intéressant. Vous avez le coût des batteries qui diminue tellement rapidement. Ici, on le voit de 80 % qui fait en sorte en plus que l'autonomie des batteries est plus grande. Donc, les véhicules vont de plus en plus loin, de plus en plus de kilomètres, 200, 300, 400 kilomètres maintenant facilement. Donc, on a, même d'un point de vue économique, des avantages à faire ça au Québec. Et là, vous allez me dire oui, mais un véhicule électrique, ça pollue parce qu'il faut le produire. En effet. En effet. On a des véhicules électriques, on n'est pas encore capable de les faire pousser dans les jardins ou dans les arbres. Donc, il y a des impacts à produire un véhicule, mais il faut voir ça sur l'ensemble du cycle de vie. C'est quoi l'ensemble du cycle de vie? C'est la production d'un bien, son utilisation, son recyclage. Dans ce cas-ci, quand on compare un véhicule électrique à un véhicule à moteur, sur l'ensemble du cycle de vie, c'est 65 % moins d'émissions le véhicule électrique comparativement au véhicule à moteur sur 150 000. Sur 300 000 kilomètres, c'est 80 % moins d'émissions. Quand on dit qu'il faut réduire nos émissions, c'est clairement un moyen d'y arriver. Et en plus, encore une fois, au niveau de la santé, il y a plein d'avantages. parce que vous n'avez pas d'émissions au tuyau d'échappement. Enfin, il n'y a pas de tuyau d'échappement pour un véhicule électrique. Encore mieux, quand je vous en parlais, le transport collectif, regardez, ça, c'est une entreprise québécoise qui fabrique des autobus 100 % électriques, minibus et bus. Vous avez aussi Nordressa, qui est ici à Laval, qui fabrique des véhicules de marchandises, des véhicules qui peuvent être adaptés pour, encore une fois, des autobus scolaires ou même des ambulances ou autres. Et vous avez Lyon, qui fabrique, qui est à Saint-Jérôme, le même fabricant que les autobus électriques, qui fabrique des camions qui font 400 km maintenant pour transporter de la marchandise. Donc, les solutions, elles sont là, mais il faut s'assurer qu'elles soient déployées rapidement à la vitesse de l'urgence climatique qu'on doit gérer et de le faire à plein d'égards. Écoutume, c'est encore une entreprise québécoise qui fait de la modification en fait de moteurs, qui fait passer des véhicules à moteur à des véhicules électriques. Donc, c'est super intéressant parce que ça enlève des véhicules, en fait, ça enlève des moteurs qui sont sur la route et ça permet pour beaucoup moins cher que de s'acheter un véhicule électrique. Et vous avez plusieurs camions du genre camions lourds, camions légers qui s'en viennent, qui sont électrifiés de plus en plus, mais ça reste le défi, le transport des marchandises, donc gardez en tête que même si on électrifie éventuellement le transport des marchandises, il y a des impacts liés à la production aussi, tout à la consommation et à faire venir de l'autre bout de la planète tout ce qu'on consomme. Le transport, c'est une chose, mais on n'y arrivera pas si on ne travaille pas sur l'aménagement urbain parce que si on fait juste de l'étalement urbain, on rentre dans la troisième, quatrième, cinquième couronne et on n'a pas des villes suffisamment densifiées, ce ne sera jamais rentable de faire du transport collectif. Les gens, ça va juste coûter trop cher d'infrastructures. Il faut également voir notre aménagement urbain, avoir des villes qui se marchent, des villes qui sont vertes, des villes qui sont plus agréables, des villes qui sont plus denses avec des possibilités d'aller à vos commerces de proximité à pied, en vélo, pas juste avec votre voiture et évidemment avec le transport collectif. Il faut changer nos buildings aussi. Il faut utiliser du bois au lieu du ciment, par exemple, dans les buildings, faire de la séquestration du carbone, capter le carbone et le mettre dans le bois et aller vers des toits de plus en plus verts, des toits qui permettent de faire de l'agriculture, même de diminuer justement l'effet des inaudits de chaleur et des canicules pendant l'été. Et un autre incontournable, c'est la forêt. Je vous disais tantôt, on risque de dépasser le 1,5 degrés Celsius et par la suite, il va falloir redescendre sous 1,5 degrés Celsius. Et le seul moyen qu'on a actuellement, c'est d'augmenter le couvert forestier. Et on n'arrivera pas à éviter justement les bouleversements climatiques catastrophiques si on n'augmente pas la capacité de captation du CO2. C'est quoi ça? C'est les arbres essentiellement qui capturent le CO2, qui le séquestrent. Donc, il faut arrêter la déforestation, il faut augmenter justement le couvert forestier, il faut protéger les vieilles forêts anciennes qui sont des puits de carbone. Et ça, tous les scénarios du 1,5 incluent, et même en dessous de 2 degrés, incluent une augmentation massive au niveau du couvert forestier. Donc, c'est un aspect très important au Québec. À travers les trois planètes qu'on a au Québec, il y a une des choses les plus importantes en général dans votre vie, gardant en tête, il faut toujours faire de l'économie d'énergie et de l'efficacité énergétique. C'est la première chose à faire. Ça, c'est un exemple pour une maison. Donc, de diminuer votre consommation, par exemple, dans une maison, ça va être d'isoler, par exemple, votre maison pour réduire la consommation au lieu de construire davantage de moyens de produire de l'électricité. Même si, et ça, c'est encourageant, regardez au niveau international, l'énergie solaire est tellement rendue peu chère que c'est exponentiel le développement au niveau international. Et c'est la même chose au niveau de l'éolien. Donc, une augmentation de la production d'électricité à partir des énergies renouvelables qui est souvent juxtaposée avec, par exemple, la géothermie. Vous utilisez la chaleur du sol pour chauffer en partie votre maison et réduisez de près de 60 % le coût, justement, de chauffage et climatiser en été avec la fraîcheur du sol qui reste à la même température. Et ça, ça fait de plus en plus de sens parce qu'on voit maintenant des maisons, des bâtiments qui produisent autant d'électricité et d'énergie qu'ils en consomment. Donc, ce sont des maisons net zéro. Le biométhane, au Québec, ça existe déjà. C'est récupérer, entre autres, les déchets de table, les matières organiques et les utiliser pour produire du compost et produire du biométhane qui est en fait du gaz naturel renouvelable et qui permet justement de tasser du gaz fossile comme du gaz de schiste. Et ça, il faut définitivement le faire. Il faut juxtaposer aussi avec l'agriculture de proximité. Consommer local, consommer bio, consommer également des produits le plus longtemps à l'année. Les serres permettent de faire ça, entre autres, et d'assurer qu'on a davantage de transformation des produits au Québec, davantage de produits bio qui poussent sur les toits et utiliser justement les terres agricoles de proximité, non pas pour les développer et planter des bungalows, mais bien pour continuer à faire l'agriculture, qui idéalement serait juxtaposée, c'est de plus en plus le cas, avec des épiceries zéro déchet. Donc zéro déchet, vous avez du vrac, vous avez une conscientisation de tout le suremballage qui actuellement est un problème, évidemment au niveau du plastique, dans l'environnement, mais de la production aussi. Pas de gaspillage, pas de jetage d'emballage plastique rapidement. Et même de plus en plus, on voit des pays, des législations qui passent des lois. L'Europe 2021, interdiction du plastique a un usage unique, par exemple, les fourchettes, les verres de plastique, les plateaux de plastique ou les assiettes de plastique, etc. Donc, si on a de la volonté politique, on peut y arriver. Un autre point, c'est la consommation de viande. Ça n'a l'air de rien, mais la viande a un impact majeur sur les changements climatiques, sur les émissions de gaz à effet de serre. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on consomme, comme nord-américain, moins de viande. Ce n'est pas nécessairement de devenir végétarien ou végétalien du jour au lendemain et simplement de réduire sa consommation de viande parce que, quand on regarde au niveau international et on est des grands consommateurs de viande, actuellement, le bétail, c'est 14 % des gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc, c'est plus que tous les transports, transport routier, transport aérien, transport maritime. Donc, ça a un impact. Une protéine de viande, ça a un impact 100 fois plus grand en termes de CO2 qu'une protéine végétale. Finalement, arrêtons de financer le problème. Le gouvernement fédéral finance à hauteur de 3,3 milliards, pas juste le fédéral, le fédéral et les provinces, 3,3 milliards, l'industrie des combustibles fossiles. Il finance le problème. C'est comme la base de dire, prenons cet argent-là, investissons-là dans les solutions. Ça fait 10 ans que le gouvernement fédéral a dit, je vais abolir les subventions aux combustibles fossiles et malheureusement, il n'y a rien qui a été fait ou presque. Il y a aussi la Caisse de dépôt et placement. On contribue lorsqu'on travaille à la Caisse de dépôt et placement à travers le régime des rentes du Québec. Ils ont 18,5 milliards de dollars investis dans les hydrocarbures. Imaginez ce qu'on peut faire si cet argent-là est mis dans les solutions. Je vous en ai présenté quelques-unes. Donc, il faut que la finance suive là-dedans. Je termine sur l'aspect mobilisation parce que c'est important de réaliser à quel point les gens se mobilisent à travers la planète et même au Québec sur la question climatique. Et c'est ce qui donne espoir justement de dire non, ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas changer les choses. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas des gens qui se mobilisent. Il faut qu'on atteigne ces points de bascule-là en termes de mobilisation pour que les gouvernements suivent la balance. Environnement jeunesse que vous connaissez peut-être, c'est un groupe environnemental au Québec pour les jeunes. Ils ont décidé d'entamer des démarches juridiques pour poursuivre le gouvernement fédéral parce qu'ils disent le gouvernement n'a pas fait le travail, ne respecte pas ses objectifs et n'est pas responsable face à la crise climatique. Vous avez pendant ce temps-là aussi tout un mouvement qui s'appelle la planète s'invite à l'université, mais on l'a aussi au secondaire et à Montréal c'est tous les vendredis qui se mobilisent pour dire nous on est prêt à faire la grève pour le climat. Ça existe depuis 30 semaines dans le monde. Il y a eu la plus grande manifestation à travers le monde et il y a même des enseignants au Québec qui appuient ces étudiants-là qui sont en grève. Il y a des scientifiques qui appuient également ces étudiants-là qui disent nous on pense qu'il faut absolument faire la grève pour réveiller justement nos décideurs et leur dire qu'on n'est pas tout seul à réaliser qu'il y a un problème. Et ça vous voyez là le 15 mars dernier il y avait 2000 événements dans 120 pays, 1.4 million de jeunes qui sont sortis dans les rues pour faire la grève pour le climat qui ont dit nous on veut que les politiciens se réveillent. 1.4 million de personnes sont sorties dans les rues. C'est la plus grande manifestation de l'histoire de l'humanité sur la question climatique. Et ça ça a été initié par des jeunes ça a même été initié par une jeune qui a lancé un appel international qui a été relayé et qui a été relayé à Montréal aussi où il y avait plus de 100 000 personnes dans les rues essentiellement des jeunes. C'était la plus grande manifestation de l'histoire du Québec au niveau des changements climatiques. Au niveau de l'environnement il y a déjà eu des plus grandes mais sur le climat juste le climat et ça ça a été initié et mené par des jeunes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont signé le pacte pour la transition ici? Vous irez voir ça le pacte.ca c'est relativement simple en fait il y a déjà 270 000 personnes qui l'ont signé au Québec c'est un pacte qui dit ok on fait le constat qu'il y a une urgence climatique je m'engage personnellement à réduire mes émissions au niveau que je peux comme je peux dans ma vie mais je fais des efforts mais en contrepartie je demande au gouvernement d'agir et de respecter ses engagements pacte à l'école si votre école a-t-elle adhéré je pense que oui officiellement allez voir c'est quand même super intéressant donc il y a moyen de travailler avec votre administration clairement ils ont aidé à l'organisation d'aujourd'hui et ça c'est le fun ça permet justement d'avoir des premiers pas et d'aller plus loin sur ces belles paroles allez sur notre site web dans la section agir si vous voulez plus d'informations vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour devenir bénévole nous appuyer signer des pétitions manifestées et autres voilà alors de retour bonjour tout le monde on va parler de la déclaration d'urgence climatique donc nous groupe mobilisation comme je le disais tantôt qui inclut plein de gens on a développé la déclaration citoyenne d'urgence climatique universelle d'urgence climatique parce qu'on s'est rendu compte à un moment donné on avait commencé au Québec mais là il y a du monde qui nous appelait un peu partout pour avoir la déclaration fait qu'elle est devenue universelle alors cette déclaration-là bien je vous invite à en prendre connaissance c'est en fait de s'approprier le droit de défendre notre avenir votre avenir et d'agir en conséquence déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique est basée sur des principes que je vais vous expliquer tantôt mais c'est surtout basé sur le fait qu'on demande au gouvernement aux institutions supérieures puis là je pense au gouvernement fédéral au gouvernement provincial mais aussi aux municipalités aux commissions scolaires à toutes les couches de la société de reconnaître qu'on est dans un état d'urgence climatique et agir en conséquence agir en conséquence ça veut dire consentir les efforts nécessaires pour régler le problème on a déjà vu dans l'histoire vous n'avez pas vu ça parce que vous n'étiez pas encore là et même moi je n'étais pas là mais on l'a fait dans le temps de la guerre en 39-45 pour mettre fin à la guerre on a lancé ce qu'on appelait un effort de guerre général on a transformé toutes les industries pour bâtir des avions pour finaliser ou accélérer la fin de la guerre et après ça on a développé un plan Marshall de reconstruction ça s'appelait le plan Marshall pour reconstruire l'Europe ok et bien ça c'est un effort de guerre qui a fait que la guerre était finie et qu'on a rebâti l'Europe rapidement bien maintenant on doit consentir un effort au moins aussi important et on est capable de le faire pour faire la guerre au climat pour pardon pas faire la guerre au climat faire la guerre au changement climatique et protéger le climat et on peut le faire Patrick a donné de bons exemples tantôt à développer les énergies éoliennes développer les énergies solaires développer les énergies hydroélectriques bien au Québec ça ne tient pas du miracle puis en plus le bon Dieu n'a pas changé de prix du soleil puis du vent puis de l'eau depuis longtemps donc on a intérêt à le faire ça ne coûte pas cher c'est renouvelable puis ça ne pollue pas ok mais ça ça fait partie des choses que vous devez savoir et que vous devez revendiquer alors la déclaration est basée sur certains principes considérant l'augmentation dans l'atmosphère des gaz à effet de serre provenant de l'industrie des transports de l'agriculture la fonte du pergélisol et l'augmentation de la température moyenne du globe qui par sa vitesse des règles de façon sans précédent le climat mondial et là on parle d'industrie on parle de transport on parle d'agriculture et on arrive au résultat où l'année 2018 c'est l'année record en termes d'émissions de gaz à effet de serre et pourtant nos gouvernements nous ont dit en 2015 qu'on prendrait tous les moyens pour réduire au plus vite et personnellement comme je suis un vieux de la veille vous me voyez la grosse face poilue et ça fait longtemps que je suis là puis ça paraît bien j'ai vu huit plans de lutte au changement climatique au Canada aucun n'a été réalisé considérant que tous les indicateurs scientifiques montrent que nous sommes en crise climatique où nous dirigeons à court terme vers une catastrophe appelée bouleversement climatique abrupt et irréversible qui menace la civilisation et la vie on voit la grande débarque en Arctique il n'y a pas longtemps la ministre de l'environnement nous disait le Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde et ça c'est des rapports qui venaient de l'environnement au Canada et elle nous mettait en garde face à cette situation-là par contre elle a juste oublié de mentionner qu'on n'avait pas de plan ou que le plan qu'on a est insuffisant et je pense qu'elle ne voulait pas trop trop faire de vagues avec ça mais c'est à nous de brasser le poivier si on veut que les choses changent alors considérant les actions inadaptées des acteurs politiques face à la situation dramatique qui se développe dangereusement puis qu'on est gouverné par des hommes de gros moignons considérant que le conseil de sécurité de l'ONU qualifie le changement climatique d'amplificateur de menaces à la paix et à la sécurité ça ici il n'y a pas longtemps en Californie j'ai un médecin qui reste droit à côté ça fait plusieurs fois que les feux passent autour de sa maison et il n'y a pas que la Californie il y a plein d'endroits on en a parlé au Québec on voit des calicules on vit des canicules on voit des inondations on vit des inondations il y a toutes sortes de problèmes qui saison après saison nous affectent alors nous citoyens et citoyennes déclarons que nous sommes en crise climatique et que cette crise est un état d'urgence climatique je vous invite vous tous les jeunes les responsables de commissions scolaires les représentants de toutes les institutions à prendre acte de cette réalité et de déclarer qu'on est en état d'urgence et on n'accepte plus l'inaction il y a des problèmes au niveau économique je vais passer rapidement des problèmes pour la santé on en a parlé au niveau alimentaire au niveau environnemental sécurité nationale et internationale maintenant ici on voit que même au niveau économique et là on parle du forum de Davos ça c'est la la capitale de tous les économistes et banquiers qui se rencontrent une fois de temps en temps bien là ils sont rendus à dire à nous mettre en garde contre des cascades de problèmes et d'impacts causés par le climat qui se dérèglent on parlait de la santé bien Patrick n'a parlé tantôt il y a eu une centaine de morts mais imaginez-vous on n'était même pas prêt à faire face à ça donnez un exemple comment ça peut être paradoxal on a parlé des gens qui vivaient le réchauffement planétaire la canicule l'année passée 100 personnes qui sont mortes mais il faisait plus chaud dans les hôpitaux qu'il faisait dehors imaginez les infirmières et les médecins les gens qui devaient prendre soin des gens en plus à cause du réchauffement et des sécheresses ce qui rend la terre fertile les vers de terre disparaissent de plus en plus Uber Eaves est en train de s'arracher les derniers cheveux qui restent sans tête en espérant qu'on bouge avant qu'il n'y ait plus un poil sur le coco parce que l'ONU reconnaît que le changement climatique implique tous les pays que tous les pays doivent de toute urgence se dégager des énergies fossiles qu'il est trop tard pour une transition graduelle cet état d'urgence climatique doit être déclaré sans délai ce qui signifie appliquer toutes les solutions connues afin de réduire de toute urgence nos émissions de gaz à effet de serre au moment où on se parle il y a 336 municipalités qui ont endossé la déclaration d'urgence climatique et qui espèrent avoir l'appui de leurs citoyens et de leurs citoyennes ça c'est vous autres aussi vous pouvez participer à la vie démocratique et appuyer votre institution votre municipalité participer à la mise en oeuvre des solutions qu'on connait la phase 2 de la DUC c'est maintenant de mobiliser tout le monde derrière ce qu'on appelle des chantiers d'urgence climatique et ces chantiers-là en gros c'est des chantiers qui s'appliquent dans à peu près tous les domaines de la société vous pouvez vous inspirer de ça à l'école dans vos municipalités dans vos communautés et faire des revendications très précises en disant il faudrait qu'on fasse ci ou ça pour améliorer la situation alors on vous invite à joindre le groupe mobilisation à vous informer à lire la déclaration d'urgence climatique vous l'avez adoptée vous avez aussi développé votre déclaration alors vous pouvez prendre maintenant le temps de lire les chantiers et d'appliquer dans votre vie ces chantiers-là et aussi d'en faire la promotion quand vous arrivez à la maison quand vous vous promenez vous pouvez donner des idées aux gens comment améliorer la situation une des choses importantes votre avenir repose entre vos mains si vous ne bougez pas si vous ne le prenez pas en considération bien c'est comme vous laissez ceux qui n'ont rien fait décider de rien faire et ça va être vous autres qui êtes pris avec ça la mobilisation pour le climat est commencée vous avez vu Patrick quand vous en a parlé partout dans le monde bien la solution c'est vous vous devez vous lever et travailler avec nous autres pour vous autres ce qu'on voit c'est ce phénomène de mobilisation qui n'est pas linéaire où là c'est comme une traînée de poudre ça prend beaucoup d'ampleur mais c'est pas juste sur un projet c'est sur exiger que les gouvernements écoutent la science produisent des plans crédibles et rassurent la population sur la direction actuelle qui est très inquiétante donc ça prend un changement drastique la science a jamais été aussi claire que ça et là les gens l'ont compris un plus un ça fait deux les gens sortent dans la rue se mobilisent et je pense qu'ils vont continuer tant et aussi longtemps que la situation ne sera pas réglée parce qu'actuellement on s'en va dans le mur mais c'est encore possible de changer ça et les gens ont compris que c'est dans l'action que réside l'espoir et c'est pour ça que les gens se mettent en marche on le vit avec l'école l'école bon ben là ils ont embarqué de façon importante au niveau de la sensibilisation mais là ils ont décidé d'être un moteur de mobilisation ok et de mettre au programme de l'école c'est une nouveauté ils le font en cause de ce qui vient de se passer aujourd'hui de mettre à leur programme éducatif l'éco-citoyenneté ok ben c'est ça les gens choisissent les choses qui leur semblent les mieux adaptées les plus importantes les plus urgentes à faire on pourrait dire qu'on a fait changer les choses encore une fois